Je vais vous parler de la façon dont j'utilise les sondeurs pour optimiser la pêche. Je m'appelle Arnaud Brière, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis guide de pêche depuis 20 ans. Je travaille en France pendant la saison hivernale pour la pêche du cendre sur la Seine. Et puis le reste de l'année, j'anime un camp de pêche pour la pêche du brochet en Irlande qui s'appelle le Club Ezox. Pour la pêche du cendre en France, j'utilise principalement trois fonctions. La fonction principale, c'est la lecture 2D de ce que j'ai sous le bateau. C'est ce que j'ai à l'image, ça va me donner plein d'informations sur la zone dans laquelle je suis. La profondeur, qu'on peut lire ici, et puis la température d'eau. Et ensuite, ça va me permettre de me donner une petite image du fond et de voir si j'ai affaire à des structures ou à des poissons. Quand on pêche en vertical, par exemple, et qu'on dérive, souvent sur la Seine, il y a beaucoup d'accrocs. Donc ça va me permettre d'anticiper un petit peu la pêche. C'est-à-dire que si je vois une structure comme celle-ci, je me dis que je risque de m'accrocher. Donc tout doucement, je vais lever mon leurre pour éviter ces structures. Ça fait gagner beaucoup de temps. Si j'ai un doute sur ce que je vois à l'écran, j'utilise ma deuxième fonction qui est le Don Imagine. Donc là, je switch. Ça va me donner une image plus photographique du fond et ça va me permettre d'affiner mon analyse. Donc là, je vais voir à quel type de poisson j'ai affaire ou à quel type de structure. Donc là, on le voit bien, on est plutôt sur des branches, sur des structures solides qui sont posées sur le fond ou des herbiers. Et puis la troisième fonction que j'utilise principalement, c'est la fonction auto-shart. La fonction auto-shart, en fait, c'est une cartographie que je fais au fur et à mesure de mes parties de pêche. Le sondeur va faire tout seul en mettant en relation les points GPS et puis la profondeur. Ça va me permettre de déterminer précisément la cartographie du fond. Donc là, par exemple, on voit que j'ai une fosse. Et donc si je veux pêcher cette cassure que j'ai ici, je vais pouvoir me positionner très précisément grâce à l'auto-shart. Les réglages sont très simples. Le réglage 2D, moi, j'utilise des réglages qui sont toujours les mêmes, quasiment. J'ai tendance à utiliser une sensibilité qui est assez faible, comprise entre 6 et 11. On voit bien ce qui se passe là, si je vire la sensibilité ou si j'en rajoute. Ça va me permettre de n'avoir que des vrais échos. C'est-à-dire que toutes les choses qui sont en suspension dans l'eau, si je n'ai pas beaucoup de sensibilité, vont disparaître. Voilà, moi, je tourne sur ces trois fonctions-là et ça me permet de pêcher très précisément les postes. Pour la pêche du brochet en Irlande, par contre, je ne vais pas utiliser le sondeur tout à fait de la même façon. Je ne vais pas... Ma première fonction, ce sera d'abord l'auto-shart. Alors le matin, quand j'allume, quand je démarre, je démarre toujours par le 2D, juste pour savoir la température de l'eau, pour savoir comment elle a évolué par rapport à la veille. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, je vais très rapidement passer sur l'auto-shart. En Irlande, contrairement à la France, où on a des pêches qui sont assez précises, assez chirurgicales, là, on pêche des étendues qui sont beaucoup plus grandes. Je vais pêcher énormément en dérive. Et donc, ça va être très, très important de passer au bon endroit sur le plan d'eau. Donc, ce sont souvent des très grandes étendues d'eau. Donc, je vais vouloir pêcher à côté d'une fosse, à côté d'un tombant, ou précisément, ou un plateau de Potamo, par exemple, d'herbier qui affectionne particulièrement les brochets. Et donc, je les ai marqués avec mes points GPS sur le plateau. Pareil, je peux avoir un point, là, comme j'ai ici. Et donc, en fonction du vent, la façon dont va se faire la dérive, je vais pouvoir me positionner pour passer idéalement sur cette cassure qu'on voit ici, ou sur le bord de l'île. Donc, en fait, sur la plus grande partie de la saison, sur les parties où on pêche en dérive, j'utilise la fonction auto-shart. C'est vraiment, je me positionne, je ne cherche pas à voir les poissons, je cherche plutôt à bien me positionner sur les zones où je pense qu'il y a des poissons. Après, un petit peu plus tard dans la saison, quand les eaux se refroidissent, on va changer un petit peu de type de pêche, on va chercher les regroupements de poissons fourrage. Et donc là, je vais encore une fois me servir de l'auto-shart pour trouver ma fosse, l'endroit où je pense que se situent les poissons. Et puis après, une fois que je serai sur la fosse, je vais repasser sur le système 2D pour trouver ma boule de poisson fourrage et puis pêcher autour. Je ne pêche pas dedans en général, moi j'ai tendance un petit peu à m'écarter. Donc quand j'ai trouvé ma boule de poisson fourrage, je m'écarte et je pêche dessus ou de chaque côté. Voilà, c'est des fonctions qui sont très simples, qui sont très faciles à mettre en œuvre, mais qui me facilitent grandement la pêche. Et depuis qu'on a l'auto-shart, notamment, les résultats ont littéralement explosé parce qu'on est toujours au bon endroit, on est toujours sur la bonne dérive.